Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du format témoignage de MCETV. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ferouze, Ferouze qui a 25 ans. Il y a 6 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer des ganglions lymphatiques qu'elle a aujourd'hui vaincu et elle nous fait le plaisir de justement témoigner. Bonjour Ferouze. Bonjour Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer Ferouze, est-ce que tout simplement tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Ferouze, j'ai 25 ans et je suis dans le trachémanie de médecine. Alors aujourd'hui, on te reçoit parce qu'à 19 ans, tu as été diagnostiquée d'un cancer des ganglions lymphatiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi tu as appris, comment tu as été diagnostiquée de cette maladie ? Alors en fait, j'étais en première année de médecine à ce moment-là et donc j'ai commencé à avoir un ganglion qui m'ouvlait. Je n'ai pas forcément fait attention au début et donc je suis allée voir le médecin qui, après plusieurs examens, qui ont vraiment mis du temps parce qu'ils ne savaient pas vraiment sur quelle piste aller, au bout de six mois, ils ont posé le diagnostic du lymphomode de Hodgkin. C'est le vrai nom du cancer des ganglions lymphatiques. Donc j'imagine que tu ne connaissais pas du tout cette maladie ? Non, vraiment pas du tout. J'avais eu un médecin qui m'avait vu pour la première fois pour ce ganglion, qui m'avait dit que ça pouvait être ça. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'avais regardé sur internet à peu près pour essayer de me renseigner, mais je n'en savais pas plus. Avant de savoir que tu avais cette maladie, comme tu nous l'expliquais, tu avais ce ganglion. Au départ, comment ça s'est passé ? Tu étais, j'imagine, inquiète ou je pense que tout le monde a à peu près eu des ganglions ? Est-ce que tu t'es alarmée dès le début ? Non, c'est ça. En fait, au début, j'avais un ganglion, c'était l'hiver. Je me suis dit, bon, ça doit être une angine qui traîne. Je n'ai pas vraiment fait attention au début. Je n'étais vraiment pas du tout inquiète. Et c'est au bout d'un mois, deux mois, j'avais vu ma grand-mère entre-temps qui m'avait dit qu'il fallait que je m'en méfie quand même et que j'aille voir le médecin. Mais mis à part ça, j'étais très fatiguée et j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais perdu 8 kilos en deux mois. Mais pour moi, c'était le stress de la première année de faille. Pour moi, c'était normal. Je ne faisais pas attention, en fait. Comment a réagi ton entourage, tes amis, tes proches, ta famille ? Alors, mon père, en fait, on n'en a pas vraiment parlé. Je lui ai juste dit, il n'a pas vraiment réagi. Et on ne savait pas trop comment le dire à ma mère. Donc, on n'osait pas. En fait, on n'avait pas le courage. Du coup, on est allé voir notre médecin traitant qui était au courant aussi. Et c'est lui qui lui a annoncé le diagnostic. Donc, elle a beaucoup pleuré. Mon père aussi. Et ils étaient très inquiets au début. Et à force d'explications, ils leur ont dit que c'était un cancer qui était assez rare, mais qui était vraiment bien soigné. Ils ont fini par bien le prendre. Mes frères et soeurs étaient assez jeunes. Donc, ils n'ont pas trop compris ce qui se passait. Et mes amies, elles étaient inquiètes pour moi, mais elles savaient qu'elles me soutiendraient quoi qu'il arrive. Et qu'on verrait bien ce qui se passerait. Comme tu nous l'as expliqué juste avant, quand tu as eu ce ganglion, au départ, tu n'étais pas forcément alarmée. Mais quand les médecins ont posé le mot, on parlait de cellules cancéreuses, tu l'as expliqué, tes parents ont été abattus. Comment, toi, tu l'as ressenti personnellement ? Moi, j'ai eu une espèce de phase comme si j'avais bloqué. Je n'avais pas vraiment compris ce qui se passait. Et je n'étais pas dans un déni, mais un peu comme. C'est-à-dire que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. On me disait que c'était un cancer, qu'il fallait faire des chimiothérapies, que ce serait plus ou moins lourd comme traitement, etc. Et puis, je hochais la tête, j'acquiesçais, je suivais ce qu'il proposait pour moi, mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Tu l'expliquais juste avant, le cancer des ganglions lymphatiques, c'est un cancer rare, mais qui fait partie d'une plus grande famille de cancers. C'est le cancer du sang. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette maladie ? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme ? Et surtout, par quels symptômes elle se manifeste ? Alors, en fait, dans les cancers du sang, il y en a de deux types. Les cancers du sang, c'est que les cellules qui consistent le sang sont malades. Soit c'est les cellules qui sont au niveau de la moelle, soit c'est les cellules qui sont au niveau des ganglions. Donc, en fait, c'est les cellules, mais à différents niveaux de développement. Et donc, si elles sont malades assez tôt dans leur croissance, c'est une leucémie. Et si c'est des cellules qui sont malades en fin de croissance, et quand c'est des cellules matures, c'est plutôt un lymphome. Donc, moi, c'était du coup un lymphome. Donc, je n'avais pas une maladie au niveau de la moelle. Donc, si, quand c'est au niveau des ganglions, on va être plutôt fatigué, beaucoup de fièvre, on va perdre du poids, etc. On n'aura pas très faim. Mais quand c'est au niveau de la moelle, on aura beaucoup d'infections, des problèmes de... En fait, les plaquettes, c'est ce qui empêche le sang de... Enfin, qui coagule le sang, donc ça empêche de saigner. Donc, on peut avoir des hémorragies pour rien, etc. Moi, je n'avais pas ce type de symptômes, parce que c'est un autre type de maladie. C'est une maladie, le cancer du sang, qui est mortelle ? Oui. Sauf si elle est soignée, du coup, à temps. Si, en tout cas, elle est diagnostiquée à temps. Toi, justement, ça a été ton cas. Est-ce que tu peux nous parler, justement, un petit peu de ça ? Alors, en fait, moi, ça a été diagnostiqué à temps, oui et non. Parce qu'en fait, je suis allée voir le médecin assez tôt, mais ils ont mis énormément de temps à trouver. Donc, ils ont mis six mois, en fait, à trouver le diagnostic. Donc, en six mois, on est passé d'un stade initial à un stade 3. Et donc, il ne manquait plus qu'une étape pour que ça atteigne le cerveau. Donc, ils ont tout de suite mis en place des chimiothérapies très, très lourdes. S'ils n'avaient pas agi très rapidement, ça aurait été fatal pour moi, malheureusement. Parce que, en fait, les cancers du sang, ce ne sont pas des maladies où vous n'aurez pas, en fait, du cancer. En fait, on meurt des complications, des infections. Parce qu'on a moins de cellules qui nous protègent. On a les hémorragies, les thromboses, etc. C'est des caillots qui vont se former au niveau du cerveau, du cœur, qui vont bloquer la circulation. Donc, c'est plutôt de ces complications-là qu'on meurt, plutôt que du cancer en lui-même, à proprement parler. Quel a été l'impact direct sur tes études ? Parce que j'imagine que, quand le diagnostic a été posé, ça a complètement perturbé ta première année de médecine. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, une fois que le diagnostic avait été posé ? Alors, une fois que le diagnostic était posé, on était en été. Donc, j'avais fini ma première année, mais je ne pouvais pas continuer la deuxième année. Donc, je suis allée en... Enfin, j'étais en vacances. Je passais mes vacances à l'hôpital, finalement. Et donc, à la rentrée, j'avais... En fait, avec les chimiothérapies, on est extrêmement faible. Donc, je n'avais pas la force physique d'aller à la faculté. Donc, je me suis inscrite en enseignement à distance, en licence. Je ne voulais pas continuer la médecine. Je voulais vraiment faire autre chose à part et prendre le temps de me soigner, en fait. Donc, je faisais des enseignements à distance. Mais après, en fait, votre cerveau, il ne suit plus, en fait. Parce qu'on est en train de détruire tout. Vous n'avez plus d'énergie, plus rien. Vous n'avez même pas la force, des fois, de vous lever le matin. Donc, suivre un cours, même s'il est en ligne, on n'a pas la force pour ça, quoi. Oui, tu as senti, là, l'impact sur tes études. Ça a été, là, une deuxième année particulièrement compliquée, oui. C'est ça. Donc, j'ai arrêté. Au bout de deux, trois mois, je n'arrivais vraiment plus à suivre. Donc, ils continuaient à m'envoyer les devoirs par la poste et je devais renvoyer les exercices. Mais je ne faisais plus rien. J'avais un peu abandonné. Quand j'avais un peu plus d'énergie, je retravaillais un petit peu les cours. Mais je n'arrivais vraiment pas à suivre, quoi. Donc, j'ai... On va dire que pendant deux ans, je n'ai quasiment rien fait, quoi. Mais donc, tu t'es déscolarisée ? Oui, tu as été déscolarisée ? Non, pas déscolarisée à proprement parler officiellement, mais moi, je n'étudiais plus, quoi. D'accord. Donc, du coup, ta deuxième année, tu l'as eue, j'imagine, plus tard ? C'est ça. En fait, une fois que j'ai guéri, j'ai refait une autre année de licence pour, on va dire, réapprendre à utiliser mon cerveau. Parce qu'en fait, ça détruisait aussi les cellules du cerveau. Donc, j'avais moins de capacité à me concentrer, à retenir, etc. Donc, j'ai réappris tout ça. Et une fois que c'était bon, je suis retournée en médecine parce qu'en fait, je ne me voyais faire que ça. Malgré que j'avais été malade et que j'avais passé beaucoup de temps à l'hôpital, je ne me voyais pas faire autre chose de ma vie, quoi. Donc, je suis retournée une fois en bonne santé. On dit souvent que les maladies, c'est un combat face à soi-même et contre la maladie. Mais il y a aussi les autres, l'entourage. Comment le regard des autres a évolué suite à cette maladie ? Alors, en fait, il y avait beaucoup de pitié. Et c'est vraiment ce que j'ai parlé. J'ai vraiment détesté ça parce qu'en fait, on n'aime pas que les autres nous regardent avec pitié. On sait que notre situation, elle est critique. Mais en fait, on a envie que les autres nous regardent juste de manière normale. En fait, on est juste une personne normale. On est malade, certes, mais on est comme eux. Et je trouve que le regard, c'est tout à fait naturel, mais je trouve que ça rajoute sur tout le reste. Et à l'hôpital, c'était bien parce qu'en fait, les infirmières, elles avaient l'habitude. Donc, elles nous regardaient de la même manière que si elles regardaient leurs collègues. Donc, ça faisait beaucoup de bien. Ma mère, elle pleurait quasiment tout le temps. Elle avait tout le temps peur de me perdre. Elle me faisait des câlins, des bisous, vraiment énormément, énormément. Et je n'aimais pas, je n'aimais pas. Je lui disais, mais non, ne t'inquiète pas, ça va aller. J'essaie de la rassurer, mais c'était vraiment dur. Mais pareil pour mes frères et soeurs, c'était assez dur là-dessus. Ils avaient tous peur et nous, on est plutôt, on leur dit, n'ayez pas peur. Je vais vivre, je suis là avec vous et ça va bien se passer. Je suis malade et je ne serai plus malade. Finalement, tu avais un caractère de battante. C'était presque toi qui avais le plus d'espoir. C'est ça, en fait. J'avais énormément d'espoir. Et en fait, j'avais tellement d'espoir que ma mère me disait, mais tu es dans le déni, ce n'est pas possible. Je disais, non, je sais ce qui se passe. Je suis totalement content de ce qui se passe, mais je suis persuadée que ce n'est pas une situation éternelle. Et que je vais m'en sortir et que je vais aller mieux. Et que là, oui, c'est dur, mais un jour, ça ira mieux et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et au final, l'avenir t'a donné raison. C'est ça, exactement. Et elle me le dit jusqu'à maintenant, elle me le répète tout le temps. Elle me dit que j'ai vraiment été une battante et même les autres autour de moi. Et pour moi, c'était logique de se comporter comme ça et de se battre jusqu'au bout. Donc oui, tes proches, forcément, très émus. Je pense aussi aux amis, aux proches finalement un peu moins proches. Eux aussi, tu as ressenti de la pitié à ton égard ? Oui, en fait, ils ne se comportent plus de la même manière. C'est plus féroce, c'est féroce la malade. Donc ils sont un peu plus empathiques, ils acceptent un peu plus de choses, ils sont un peu plus avenants envers vous, etc. Ce n'est plus le même comportement. En fait, ce n'est pas naturel. Et ça, ça m'a beaucoup posé problème. Du coup, je le disais vraiment aux personnes proches. Mais les proches qui ne sont pas proches, je ne leur disais pas. Ils n'en savaient rien parce que j'avais juste un ganglion qui avait poussé. Et on ne faisait pas forcément attention à moi. Donc il n'y a rien qui a changé. Moi, de mon côté, il y avait ma vie qui s'était écroulée. Et pour eux, c'était toujours féroce, l'étudiante. Donc c'était pareil pour eux. Tu en as parlé après ? Non. Non, parce que je voulais que ça reste comme ça. Parce qu'en fait, mes proches me voyaient d'un regard différent. Et je voulais que les autres posent sur moi un regard tout à fait normal. Inintéressée, sans inquiétude, sans pitié. Enfin, j'ai vraiment... C'était volontaire de ma part. Et jusqu'à maintenant, je ne parle pas forcément de mon histoire. Parce que j'ai envie qu'on se comporte avec moi comme si on se comporterait avec une autre personne. Alors tu viens de nous parler du coup de l'impact de la maladie sur ta vie étudiante, sur ta vie personnelle. De manière générale, qu'est-ce qu'implique la maladie comme restriction sur ton quotidien ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de faire ? Des choses qu'on ne peut pas faire ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de cet aspect-là ? Alors, au point de vue physique, on ne peut pas sortir et faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, faire une activité qui est assez sportive ou sortir toute la journée, c'est extrêmement fatigant. Et par exemple, quand on a une très grosse dose de chimiothérapie, on n'a plus de défense immunitaire. Donc, au bout d'un moment, on ne peut plus sortir dehors. Et tout ce qui compose la vie d'une personne, en fait, ça peut nous faire du mal. Par exemple, les vêtements, ils portent des germes. Pour nous, enfin, pour une personne en bonne santé, ça ne lui fera rien du tout. Mais pour une personne extrêmement malade avec peu de défense immunitaire, il faut les stériliser, les laver selon un certain processus. Pareil pour l'alimentation, on ne peut pas manger n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est crudité, donc les produits frais, en fait, ils portent des germes. On ne peut pas juste les rincer à l'eau, on ne peut vraiment pas les manger. Donc, on est obligé de manger des choses qui sont surgelées, puis les réchauffer. Aussi, au niveau des activités, donc par exemple, quand des fois j'étais à l'hôpital, j'avais le droit à ma tablette, parce qu'on pouvait la nettoyer avec un produit, mais je n'avais pas le droit d'avoir des livres ou des feuilles. Donc, j'adore lire et je voulais lire des livres, je ne pouvais pas les lire. Parce qu'en fait, c'était une toute petite bactérie dans les pages qui pouvait me rendre malade, en fait. Dans la cellulose du papier. C'est ça, exactement. C'est des petits trucs tout bêtes, mais du quotidien. Et finalement, de se retrouver privé, ça fait drôle. C'est ça. Pareil, les photos dans la chambre, il fallait les retirer quand on était vraiment fragile. Tu as commencé à évoquer ton traitement à travers les chimiothérapies. Parce que tu as reçu plusieurs chimiothérapies très lourdes, tu nous l'expliquais. Ensuite, tu as reçu un don de moelle osseuse. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce basculement et l'évolution du processus dans ton traitement ? Alors en fait, les chimiothérapies, au début, c'est vraiment pour pulvériser, on va dire, toutes les cellules cancéreuses. Donc, il n'y en ait vraiment plus dans le sang. Et en fait, une fois que ça prend bien, soit ça prend bien, soit si vraiment on met du temps à les retirer, ces cellules, on augmente le degré de chimiothérapie et on passe à des chimiothérapies plus lourdes. Et donc, moi, en fait, ils ont changé à deux reprises parce que mon cancer était vraiment très agressif. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'à la fin, ils se sont dit, bon, c'est un cancer assez agressif qui peut peut-être revenir, en fait. Donc, on va faire une allogreffe de cellules souches, enfin, une allogreffe de moelle, pour qu'en fait, ça puisse remplacer les cellules de mon sang et pour que le cancer ne puisse pas revenir, en fait, tout simplement. Toi, quand le corps médical a commencé à te parler de greffe, comment tu as réagi ? En fait, je recevais beaucoup d'informations à chaque fois. Donc, je ne savais pas trop de quoi en parler, surtout qu'il y avait différents protocoles, qu'à chaque fois, ils changeaient d'avis, etc. Donc, je n'ai pas vraiment fait attention. Et puis après, une fois, elle m'en a vraiment parlé, le médecin, donc elle m'a pris dans un bureau. Elle m'a dit, alors voilà, la greffe, c'est ça. Elle m'a bien expliqué, en fait, le mécanisme. J'ai relativement bien compris. Et donc, je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça donne. C'est un peu comme une transfusion, je me suis dit. Et puis voilà, je ne me suis pas posé trop de questions. Oui, elle a été rassurante avec toi. Et du coup, après, tu as fait confiance au corps médical. C'est ça, exactement. J'imagine qu'elle t'a aussi expliqué comment fonctionne une greffe sur l'organisme. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer en quoi la greffe de moelle osseuse, en fait, permet de guérir le cancer des ganglions lymphatiques, en l'occurrence ? En fait, la greffe, elle ne permet pas de guérir du cancer, mais elle permet de guérir complètement. C'est-à-dire qu'on a déjà guéri une première fois, puis on guérit vraiment complètement et on a très peu de chances de rechute après ça. C'est ça, c'est pour surtout éviter les rechutes. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, c'est la greffe de moelle. Donc, on prend les cellules de quelqu'un qu'on met... Moi, par exemple, on m'a mis une grosse dose de chimiothérapie. Il n'y a plus aucune cellule, quasiment plus de cellules cancéreuses qui circulent dans mon sang. J'ai très peu de défense immunitaire, très peu de globules rouges, etc., de plaquettes. Et donc, là, on va mettre les cellules de quelqu'un d'autre qui vont aller dans ma moelle et qui vont proliférer et qui vont reconstituer mon stock de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. Et donc, avec ça, en fait, je vais me remettre de cette grosse dose de chimiothérapie et en même temps, le cancer ne pourra pas revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner de la moelle osseuse ? Oui, tout le monde peut donner selon les situations, bien sûr, et les pathologies des personnes. Mais c'est comme, je n'ai pas envie de dire, c'est comme un don de sang, mais c'est quasiment la même chose à certaines choses près. Et alors, du coup, comment se passe un don de moelle osseuse ? Parce que pour un don de sang, on voit à peu près, enfin, beaucoup de gens, justement, savent comment faire, puisqu'il y a justement une communication, une sensibilisation sur le sujet. Aujourd'hui, moi, si je veux donner de la moelle osseuse, vers quel établissement, vers quelle association, organisme peut-être me tourner ? Alors, il faut s'inscrire, en fait, c'est sur Internet, les dons de grève de moelle osseuse. Et donc, vous inscrivez sur le fichier, ils vont vous contacter. Et donc, vous allez vous rendre là-bas. Donc, comme dans l'établissement français du sang, ils vont vous poser plusieurs questions sur votre état, sur vos anciennes maladies, etc. Et ensuite, ils vont prélever au niveau du sang, un peu de sang. Et en fait, ils vont analyser et voir sur quel type de gêne vous avez dans le sang. Et donc après, suite à ça, on voit avec quel type de patient on pouvait être compatible. Et une fois qu'on trouve quelqu'un qui est compatible avec toi, par exemple, on va te contacter, on va te dire, viens, alors il faut que tu donnes de la moelle osseuse. Donc, soit on le fait par les os, parce que là, moi, le sang, en fait, c'est à l'intérieur des os qui sont longs. Soit on le fait au niveau du sang, en fait, on va mettre un tube ici et puis un tube là. Et en fait, on va prélever à ce niveau-là. On va trier, prendre des cellules qui sont importantes et réinjecter à ce niveau-là les cellules dont on n'a pas besoin et qui sont importantes pour toi aussi. Alors, qui dit grève dit malheureusement parfois rejet. Est-ce que toi, tu as connu des complications suite à la première grève ? Non, moi, j'ai pas, enfin, de la première grève, non, j'ai pas, au début, j'ai pas eu de problème. En fait, ça s'appelle des greffons contre l'hôte. C'est un des mécanismes qui sont surtout au niveau de la peau. Donc, on a la peau qui devient rouge ou ça peut être au niveau du foie. Ça peut être au niveau digestif. Donc, on a une forte nausée, etc., des douleurs digestives. Moi, j'ai pas eu des problèmes comme ça. Mais en fait, à distance, toutes les chimiothérapies que j'avais reçues, mon foie a commencé à fonctionner de moins en moins bien, on va dire. Et en fait, j'avais de plus en plus des douleurs au ventre. Donc, mon foie a vraiment commencé à fonctionner de moins en moins bien. On ne savait pas ce qui se passait. Donc, j'avais la peau qui commençait à devenir jaune. Et en fait, le foie, quand il ne fonctionne plus trop, il ne filtre pas le sang. Et le sang, les globules rouges, quand ils éclatent et qu'ils meurent, ça donne une couleur jaune, en fait. Et quand ça s'accumule dans le sang, on devient tout jaune. Donc, je commençais à être jaune, à avoir des douleurs au ventre. Le médecin ne savait pas ce qui se passait. J'avais l'abdomen qui commençait à onfler. Et puis, un jour, j'ai fait un malaise. Et en fait, ils ont fait des examens. Ils se sont rendus compte que mon foie avait cessé de fonctionner. Et qu'il ne filtrait plus du tout le sang. Et qu'en fait, les toxiques qui restent dans le sang, au lieu d'être filtrés, se sont accumulés au niveau de mon cerveau. Et c'est pour ça que j'ai fait un malaise. Et donc là, je suis passée dans le coma, du coup. Mon cerveau ne fonctionnait plus, j'étais dans le coma. Et il fallait trouver un foie dans les 24 heures où je mourrais. C'est comme ça qu'ils ont présenté à mes parents. D'accord. Voilà. Quand le corps médical a annoncé ça à tes parents, comment ça s'est passé ? J'imagine que c'est une situation d'urgence. Comment ça s'est passé ? Donc j'imagine que ça s'est bien fini, forcément. Mais du coup, comment ça s'est passé ? Moi, j'étais dans le coma, donc je n'ai pas vraiment vu ce qui se passait. Mais on m'a raconté après. Mes parents, ils ont vu leur vie des filets devant les yeux. Ils se sont dit qu'ils allaient me perdre. Ils étaient vraiment terrorisés. Ils ont appelé toute ma famille. Il y avait une partie de ma famille en plus qui n'était pas forcément au courant de mon diagnostic. Donc ils sont tous venus à Paris en courant. Enfin, ils avaient tous trop peur pour moi. Ils venaient me voir. Donc il y avait certains membres de ta famille, certains proches, que tes parents avaient cachés. C'est ça. Et du coup, là, face à la situation alarmante, ils ont été, entre guillemets, un peu contraints de le dire. C'est ça. En fait, ils ne leur ont pas caché parce qu'ils ne voulaient pas leur en parler. Pour les protéger. C'est ça. C'était pour les protéger et pour leur en parler à distance une fois que j'irais mieux. Mais là, il fallait tirer la sonnette d'alarme. Je risquais de mourir dans les 24 heures. Il fallait que tout le monde vienne me voir une dernière fois, on va dire. Et donc tu as reçu cette greffe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la suite suite à cette greffe ? Là, non plus de moelle osseuse, mais de foie. De foie, en fait. Donc ils m'ont greffée dans les 24 heures suite au coma dû à l'arrêt de mon foie. Donc c'était une opération qui était extrêmement longue. Donc je ne sais pas de qui venait ce foie. Je ne sais pas si la personne allait bien. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une personne qui m'a permis de survivre. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation. Au début, il a fallu que je rouvre les yeux. Puis que je me remette à parler. Puis que je respire, enfin, moi-même. Parce que j'étais intubée, etc. Je ne mangeais plus. Enfin, je ne faisais vraiment plus rien. Et donc j'étais en réanimation à ce moment-là. Et puis au fur et à mesure des jours, avec les traitements. Parce qu'il fallait que je ne rejette pas aussi le foie. Donc j'avais le rejet de grève de moelle. Et puis aussi la grève de foie. Donc j'avais plusieurs traitements. Donc ils essaient d'adapter tout ça. Tout en permettant à ma moelle de travailler quand même. Et de fabriquer des cellules pour que j'aille mieux, en fait. Du coup, suite à cette grève de foie, tu as été vers la voie du rétablissement. Est-ce que tu peux nous parler de ces moments-là ? Alors, dans mon histoire, le plus dur, ça a été la guérison. Parce qu'en fait, au début, on est malade. Et on sait juste en fait ce que les médecins nous disent. On prend les traitements. On est plus ou moins d'accord. Voilà, on se laisse un peu aller, on va dire. Et en fait, quand on va mieux et qu'on est guéri, il faut qu'on se prenne en charge. Il faut qu'on aille mieux, qu'on se surpasse, qu'on ait le courage de se lever le matin, d'aller mieux, de penser, de se permettre de rêver à une autre vie, à vouloir faire des projets, etc. Alors, chose qu'on avait complètement oubliée avant. Mais vraiment, sa vie en pause, en fait. Et donc là, on reprend le cours de la vie. Et les autres, ils ne regardent plus avec pitié. Ils ne sont plus là à attendre qu'on s'écroule pour nous ramasser. Là, il faut vraiment qu'on se débrouille par nous-mêmes. Entre le moment où tu t'es réveillée suite à la grève de foie et le moment où tu es sortie, ça a été assez rapide ? Non, ça a été extrêmement long. Ça a duré deux bons mois, même trois mois, je dirais. Donc, il a fallu réapprendre tout, en fait. Réapprendre à manger, à s'habiller, à se lever, à marcher. J'ai mis, je crois, deux semaines. En fait, chaque jour, j'avais un nouvel objectif. Au début, je devais faire du vélo au lit. Puis, je devais me mettre debout. Puis, je devais marcher deux, trois petits pas. Et puis, quand je pouvais le faire, je devais monter les escaliers. Et à chaque fois que le médecin me disait, demain, tu vas faire ça. Mais j'avais l'impression qu'elle me disait, demain, tu vas monter l'Himalaya. C'est vraiment comme si je te disais ça, toi, maintenant. Je te disais, demain, tu vas monter l'Himalaya. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Et je réfléchis pendant des heures. Je me disais, mais comment je vais faire ? Ça te semblait inatteignable au vu de ton état à ce moment-là, oui. C'est ça, exactement. Je me disais, mais les escaliers, c'est impossible. C'est impossible. C'est beaucoup trop compliqué. Il faut de la force dans les jambes. Il faut de l'énergie pour se tenir debout. Et avancer, c'est trop dur. Et après, le lendemain, j'arrivais à le faire. Et puis après, le jour suivant, c'était un exercice un peu plus compliqué. Et puis mes parents, ils me voyaient marcher, mais ils pleuraient. Comme les parents qui voient leur enfant, leur bébé, faire leur premier pas. C'est ça. C'était la même réaction. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à un jeune, ou même de manière plus générale, à une personne qui viendrait d'apprendre cette maladie ou qui vit avec cette maladie ? Peut-être si tu avais un retour d'expérience, un conseil ou juste un mot à passer. Un mot à passer, il faut garder espoir. Ça peut paraître dur dans ce type de situation. Ça peut paraître facile de dire ça. Mais il faut quand même garder cette lumière au fond de soi et de se dire qu'un jour, ce sera terminé. Et que même avant que ce soit terminé, ce qu'on vit au quotidien, on peut quand même prendre le temps de prendre plaisir dans certaines choses. Si par exemple, aller à la chimiothérapie, c'est dur, mais qu'après, on adore le chocolat, on mange un morceau de chocolat et ça nous fait un peu de plaisir. Et puis on voit ses amis, ils sont tristes pour nous, mais on est quand même heureux de les voir. En fait, quand même garder des moments de plaisir et de garder cette lumière au fond de soi. Parce que la maladie, les traitements, ça a anéanti tout ça, mais c'est quand même important. On se soigne parce qu'on est des êtres humains avant tout. Et l'être humain vit, pleure, est heureux. Et ça fait partie de la vie, tout simplement. J'ai le sentiment que ce qui a été peut-être ton meilleur allié face à la maladie, c'est justement toi, ta force de caractère, ta positivité, comme on dit, mais que tout le monde n'a pas forcément. Et c'est aujourd'hui ça, la principale chose que tu auras envie de transmettre ? C'est ça en fait, exactement. Parce qu'en fait, on a envie de s'abattre sur son sort. Mais malheureusement, le fait de s'abattre sur son sort, ça rajoute à ce sentiment de fatigue, de détresse, de faiblesse. Et il faut quand même se dire que non. Il faut rester positif. Je sais que c'est dur, mais c'est important. Tu nous parlais à l'instant des leçons de vie que tu as apprises, mais est-ce que sur le plan physique, tu as encore aujourd'hui, quelques années que tu as vaincu la maladie, peut-être des séquelles ? C'était surtout au début, finalement. Donc au niveau des infections, j'avais la répétition, j'avais un peu moins de force physique. Il fallait que je réapprenne à tenir dehors, etc. Reprendre le sport aussi, parce que j'avais vraiment perdu tous mes muscles, etc. Mais après, sinon, en règle générale, non. Finalement, j'ai juste réappris en vivre, on va dire. Et puis ça a glissé tout seul. En fait, j'ai laissé les choses se faire petit à petit. Et puis voilà. Merci beaucoup d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous, Féroze. Merci à toi aussi d'avoir été là.